Bien le bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, c'est pas un test de liquide, c'est pas un test de matos, c'est une vidéo tuto, j'ai un peu le trac, je n'ai jamais vraiment fait de photos, de vidéos tuto étant donné que je suis assez amateur dans le milieu du montage, je coïle un petit peu sur du K-Fun, du Russian et récemment sur du Typhoon GT et sur mon forum préféré de cigarette électronique, je ne vais pas le mentionner, vous le connaissez certainement, étant donné que c'est le plus gros, sur le sujet consacré au Typhoon GT, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui se plaignaient d'un souci de glouglou, j'ai fait partie de ces gens pendant 2 ou 3 jours, je vais vous montrer ma technique, c'est pas vraiment ma technique, j'ai vu ça sur une vidéo d'un anglais qui coïlait comme ça et qui justement expliquait d'avoir du leaking ou du glouglou, quand vous aspirez, quand vous prenez votre taf, j'espère que cette vidéo va vous aider, c'est tout con, vous verrez par vous-même, à tout de suite pour le gros. Bon, alors voilà le Typhoon, vous le connaissez dans sa boîte originale, c'est pas un clone, je suis pas fan de clones, enfin je suis pas fan, je sais pas étant donné que j'en ai jamais acheté, mais je pars du principe où quand un produit est bon, quand j'en ai de bon retour de la part d'une communauté, je me dis que j'achète l'original, quoi. Donc j'ai préparé une petite mèche cardée, je me doute bien qu'à l'échelle vous en rendez pas compte, mais elle doit faire dans les 2-3 mm d'épaisseur, quoi. Voilà. Donc, comment je fais ça ? Alors avant tout, le petit cours théorique, j'ai envie de dire. Quand vous prenez votre Typhoon, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette partie, mise en point, voilà, vous voyez où il y a l'énorme trou, ici, c'est ici que votre mèche va dépasser plus ou moins d'un ou deux millimètres. Si elle n'est pas assez épaisse, le jus va passer à travers le coton, et là, c'est le double assuré. Alors, comment j'ai fait, moi, je vais vous montrer ça. Déjà, je vire ça, c'est plus pratique. Tac. Ça aussi. Mon micro-coil, il est déjà fait. Je m'y prends comme un manche, étant donné que je n'ai pas pris mon tournevis. Enfin, c'est pas grave, j'irai le chercher après. Alors, ce que je vais essayer de ne pas bouger le coil. Hop. Voilà. Pour l'instant, rien de bien sorcier, vous voyez. Hop. Alors ensuite, je reviens de suite. J'en ai pour deux secondes. Je vais chercher mon tournevis, ainsi que mon ciseau. Hop. Alors déjà, deux choses. Bon, on a déjà coupé un petit supplément. Enfin, un petit supplément. C'est pour m'aider à mieux bosser pour enfiler ma cheminée. Hop. Je replie ça. Attendez, je vais dézoomer parce que là, c'est pas très agréable pour vous et que vous ne voyez plus rien. Je replie ça. Je remets ça. Alors déjà, le premier point important, je ne sais pas si vous y verrez grand-chose, les fentes ici, celle-ci et celle-là, doivent être parfaitement alignées avec le trou de votre coil. Je vais essayer de vous montrer ça. Tac. Vous voyez la direction du trou. Je touc. La fente est juste là. Tac. Alors, ce que je fais, c'est que je tasse comme ça. comme ça. Je relève au maximum cette partie. Et je tends mon coton. Et je m'aligne le plus droit possible. Voilà. Touc et touc. Pour l'instant, il y a une baisse orcier. Je coupe ce qui dépasse. Comme ça, à peu près. Après, je laisse dépasser ça. J'enfonce bien. Et c'est là que la technique ultime arrive. Touc. Sur vos petites chiures de coton que vous avez coupées. Vous prélevez l'équivalent d'un grain de riz. Comme ça. Et vous allez poser ça au-dessus. Au-dessus de votre premier morceau de coton. Coil sur les parties gauche et droite. Tac. Comme ça. Vous faites la même de l'autre côté. Vous prenez un petit morceau de coton. Je viens le recaler par au-dessus. Pour rendre plus épais cette partie et cette partie. Je viens mettre un brin de juice. Ouais, non. C'est la méthode que j'utilise. Elle marche très bien. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Mais je n'ai plus jamais de goulou. Vous voyez, je ne mets pas plus de jus que ça. Si vous voulez, ça perle encore un peu sur le coil. Je gêne un peu le jus à pénétrer. Voilà. Ça dépasse peut-être un chouïa. Alors, pas de soucis. J'égalise. Voilà. Et voilà. Allez, j'en mets une petite goutte parce que là, je n'ai pas arrêté généreux quand même. Petit liquide que j'ai bientôt testé, ça. J'ai les trois vaponodes. Vaponodes, par exemple, la Selwyn to the Wild. Ensuite, je relève donc au maximum. J'évite aussi qu'il y ait du coton qui dépasse comme ça sur les côtés. Je rabasse ça. Voilà. Vous voyez, ça vous donne un bousin un peu de ce style-là. Ensuite, bien important, je garde bien fixe cette partie, cette chambre. Je viens visser le dessus en faisant attention à ce que cette partie n'est pas bougée parce que toujours très important, il faut que le coton à gauche et à droite soit parfaitement aligné dans le trou de votre coil. Là, ça n'a pas bougé. Ensuite, je vais mettre un peu de liquide dans mon tank. Hop. Je vais juste mettre ça comme ça pour vous faire un essai. sans truquage, je remonte la caméra. Oh, je dézoome. Et vous voyez, je viens revisser mon tank sur... Enfin, mon tank. Je vais le revisser complètement. Je le retourne. Oui, j'en ai pas mis beaucoup. Écoutez, je vais prendre des inspirations. Je ne sais pas si vous entendrez bien. Pas de glouglou. Donc, vous voyez le trou du air roll. Il n'y a pas de liquide qui coule. Je reprends des taffes dans le vide comme ça. Genre mon ato. C'est un peu long, mais ça vous fait une vidéo en direct comme si vous l'aviez chez vous. pas de glouglou. Pas de glouglou. Je vais regarder ma résistance. Deux points de ohms. Pas de draillite. J'ai pas rempli le... Le tank au maximum. Mais bon, vous pouvez vous faire une petite idée à peu près. Voilà. J'espère que ça vous aura été utile. On se revoit prochainement dans une vidéo pour des tests de liquide. Je ferai une revue complète sur cet atomiseur qui est pour moi le meilleur qui existe. Pourtant j'en ai plein. J'ai des Russian. J'ai des Keffen. Russian. Russian 91. Keffen 3.1. Keffen Lit. Celui-ci, c'est mon petit coup de cœur. Pour la vapeu pour tout. Euh... Je vais vous faire la revue complète. Prochainement, si... Remarquez, il y en a déjà plein des revues. Euh... J'ai recommandé une base. J'ai commandé... Enfin, j'ai le dripper aussi. Je ferai peut-être une longue revue aussi sur le dripper. En attendant, je reprends une... Une bonne taf sans glouglou. Près du micro. Que du kiff. Salut !